Le webinaire va commencer dans une ou deux minutes. Le temps de laisser les participants se connecter. Je vois les chiffres monter. Je vais laisser une petite minute encore. Je commence tranquillement. Ça se stabilise un peu. Je vais commencer tranquillement. Bienvenue à tous. Merci encore pour votre intérêt à participer à la série de webinaires de l'ISPQ sur les politiques prometteuses pour réduire les méfaits de l'alcool. Encore une fois, aujourd'hui, ça devrait durer une trentaine de minutes, 40 minutes maximum. Je vous invite tout au long de la présentation à poser vos questions. Elles vont être répondues à la fin. Mais on va pouvoir, au moins, ma collègue qui est présente pour faire le modérateur sur la session de chat, va pouvoir compiler les questions et les poser à la fin. Ce n'est pas dans le mot chat, dans le bas de votre écran, que vous pouvez poser les questions, mais bien dans le Q&A, donc questions et réponses. Donc, simplement les écrire au fur et à mesure. Il nous fera plaisir d'y répondre à la fin. Donc, aujourd'hui, en cette Semaine nationale de la prévention pour les facultés, de la conduite avec les facultés affaiblies, c'est un autre spécial sur la politique de la réduction de l'alcoolémie au volant. Le point 08 ne tient plus la route. Aujourd'hui, ce n'est pas bien long. Voilà. Donc, je serai votre conférencière aujourd'hui, Marianne Dessereau, qui est, je suis avocate, responsable des affaires juridiques et chargée de projet à l'ASPQ. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer dans le cadre de cette présentation. Vous voyez également mes coordonnées, coordonnées aussi accessibles sur la page web de l'ASPQ. Donc, ça prend la même forme que les dernières fois. Un bref mot sur la mission de l'ASPQ et également sur les contextes, les ancrages possibles au Québec avec la réduction du 1.08 et aussi des faits un peu scientifiques sur pourquoi parler de cette mesure et quelques cas de ce qui se fait ailleurs. Donc, rapidement, l'Association pour la santé publique du Québec est un organisme indépendant, à but non lucratif, qui réunit près de mille partenaires citoyens et organisationnels, qui a pour objectif de faire de la santé durable par la prévention une priorité. Santé durable, qu'est-ce que c'est? C'est de la santé plus longtemps et dans un environnement plus sain et sécuritaire pour tous et toutes et pour les générations futures, évidemment. Dans le projet Alcool, l'ASPQ, on a fait une priorité. On a plusieurs publications faites au cours des dernières années, toutes des publications que vous pouvez retrouver sur notre page web à aspq.org. Nous avons notamment des publications sur le marketing de l'alcool au Québec, sur la consommation, donc des opinions de la population et de l'organisation et des organisations sur les politiques de l'alcool, la norme sociale. On a aussi des études de cas, études de cas notamment, je vais en parler un petit peu plus loin, sur la Colombie-Britannique, sur le point 05 qu'ils ont appliqué là-bas. Et nous avons aussi le recueil de politiques publiques, duquel sont inspirées la série des présents webinaires. Donc, pourquoi une série de webinaires? On a considéré que l'alcool, la consommation d'alcool engendre des coûts importants à la société, autant en santé que socialement. L'alcool est un facteur de risque dans diverses problématiques sociales et de santé ou un facteur aggravant. Et ce qu'on a constaté, c'est que plusieurs, soit provinces, différents pays ont appliqué différentes mesures pour venir soit réduire la consommation d'alcool au sein de leur population ou de prévenir, de mettre en place des politiques pour prévenir certains méfaits. Donc, on a voulu, jusqu'au 27 avril, on a voulu présenter différentes initiatives qui semblaient prometteuses selon diverses études et encadrement à l'extérieur. Donc, comme je le disais, cette semaine, donc 19 au 25 mars, c'était la semaine nationale de la prévention avec facultés affaiblies, de la conduite avec facultés affaiblies. J'ai peut-être oublié un mot ici. On en a beaucoup parlé. Il y en a eu beaucoup, les médias en ont parlé cette semaine. On a eu plusieurs témoignages, douloureux témoignages de plusieurs familles qui ont perdu des êtres chers. Et donc, ça prend tout son sens de faire un webinaire ce jeudi sur ce sujet. Il faut rappeler aussi que la conduite avec capacité affaiblie ou facultés affaiblies est l'une des principales causes d'accidents au Québec. C'est vraiment, on le voit dans les statistiques, il y a encore à chaque année vraiment beaucoup d'accidents, beaucoup de blessés, puis blessés légers, des décès, des blessures graves aussi. Et ce qu'on constate, c'est qu'au cours des dernières années, bien que depuis peut-être une dizaine d'années, le bilan semble s'améliorer, mais les statistiques semblent stagner. Vraiment, là, depuis peut-être 2017. On a toujours quand même un nombre de décès stables et ça toujours causé par l'alcool au volant. On a des collisions mortelles, des traumas, des blessés graves, comme je le disais, et ça, ça ne change pas. La seule chose qui change des fois, c'est par contre nos modèles d'automobiles qui se font de plus en plus sécuritaires, donc des fois qui viennent éviter des décès. Mais ça n'épargne, par contre, aucunement les familles des blessés et d'autres blessures et les proches. Et ça, bien, c'est, comme je le dis, c'est assez stable. La Sûreté du Québec estime, là, en moyenne, là, chaque année, 266 collisions mortelles, dont toujours 15 % qui sont causées par l'alcool, la drogue ou la fatigue, donc ce qu'on appelle capacité affaiblie. Et c'est passé, dans les dernières années, leur estimation, selon leur bilan, de 10 à 15 %, qui est causée par les capacités affaiblies. Et une autre donnée de la SAAQ, c'est que le tiers des personnes décédées et qui ont été testées pour l'alcool au volant, le tiers d'entre elles présentait des taux supérieurs à 0,05. Donc, depuis quelques années, il y a toujours autant de décès à ce niveau-là. Et donc, quand on regarde le nombre de blessés, on regarde le nombre de décès également, ce qui fait un accident pratiquement tous les jours qui se passe sur nos routes, qui est causé par, au moins par l'alcool au volant ou les capacités affaiblies. Et tout ça, ça engendre des coûts, des coûts sociaux qui sont estimés, là, en indemnisation à près de 400 millions par année. Et ça, c'est un chiffre de 2016. Donc, ce serait intéressant de savoir un chiffre un peu plus récent. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est au moins de 400 millions de dollars par année. Où c'est pourquoi parler d'alcool? C'est que, bon, on le sait, l'alcool est un des facteurs qui vient influencer, qui est une des causes dans les accidents d'automobiles. Donc, il y en a tous les jours, comme je viens de le mentionner. Et ce qu'on sait, avec certitude, c'est que l'alcool vient toucher les capacités de conduire. Donc, il vient impacter les réflexes, la capacité de jugement, les capacités, des fois, motrices et cognitives. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais je crois que c'est important de le mentionner. Donc, pourquoi en parler, notamment dans cette semaine-ci? C'est pour rappeler ces faits-là. Des fois, on pense, on évalue mal nos capacités. Et c'est un fait courant. On est des mauvais juges de nous-mêmes. Et donc, c'est très important de le rappeler pendant des semaines, notamment comme cette semaine. Aussi, pourquoi on trouve important à la SPQ de parler de ce sujet, c'est que souvent, on va voir beaucoup de modifications, des révisions de projets de loi ou projets de règlement qui viennent toucher la conduite automobile. Et donc, ce sont toutes des circonstances et des moments qu'on peut utiliser, que ce soit comme citoyen ou comme organisation, pour rappeler, peut-être, si ça fait partie d'objectifs, de rappeler les meilleures pratiques et qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer nos bilans routiers. Donc, ce sont toutes des occasions qui peuvent être prises. Par exemple, dernièrement, l'année dernière, il y a eu le projet de loi 22 qui est venu modifier le Code de la sécurité routière pour ajouter certaines sanctions pour des récidivistes et pour les plus jeunes conducteurs. Je résume des mesures qui étaient bienvenues, certainement, mais que c'était une occasion, et à ce moment-là, ce que j'appelle une occasion manquée, de peut-être introduire le fameux point 05 ou d'ajouter des sanctions au niveau de la conduite avec facultés affaiblies à partir de point 05. Il y a également eu, au mois de mai dernier, une pétition partie par des parents endeuillés, parents qui ont perdu leur fille il y a maintenant six ans cette semaine et qui ont demandé au gouvernement québécois de réduire, de mettre des sanctions à partir de 0,05. Cette pétition a été diffusée sur l'Assemblée nationale et, de ce que je comprends, il n'y a pas eu de réponse en raison du déclenchement des élections. Donc, c'est important d'en parler parce qu'il faut pouvoir saisir des occasions lorsqu'on croit qu'une mesure devrait être mise en place à occasion de révision législative. Aussi, dernier point, on en a parlé au cours des derniers webinaires. Notre environnement influence nos comportements, nos comportements d'achat, mais aussi nos comportements en général. Et ce qu'on constate, c'est que des fois cet environnement au Québec peut influencer de manière un peu, je dirais, nous fait faire des associations incohérentes où on constate des associations incohérentes entre ce qu'on peut voir et le comportement qu'on devrait avoir socialement. Donc, on ne le répétera jamais assez et je pense qu'on, des fois, on l'entend ad nauseum. On ne conduit pas si on a pris de l'alcool. Et pourtant, ce qu'on peut voir dans notre environnement, c'est aller faire le plein à la pompe et voir des publicités de deux pour un ou des promotions directement à la pompe à essence. Ce qu'on peut voir aussi, c'est en conduisant sur l'autoroute, de l'affichage, avoir des grands événements aussi, qu'on parle de conduite à grande vitesse avec des commanditaires d'alcool. Donc, toutes des associations présentes dans notre environnement, des associations incohérentes avec le comportement qu'on devrait avoir, donc qu'on peut aussi questionner. Donc, on poursuit. Souvent, ce qu'on entend, c'est que la conduite avec capacité affaiblie est l'affaire de récidivistes. Donc, pourquoi agir pour l'ensemble des conducteurs, l'ensemble des automobilistes, alors que ce n'est que quelques personnes, l'affaire de quelques personnes et que ce sont des grands consommateurs de toute façon? Bien, cela, j'aurais vraiment le goût de répondre que c'est peut-être tout le contraire. On est tous susceptibles, si on n'est pas sensibilisés, de devenir ce fameux contrevenant, puisque d'ailleurs, selon des données de la SAAC, 85 % des sanctions criminelles, donc à partir de 0.08, c'est important de le dire, sont décernées à des premiers contrevenants. Donc, ça ne leur était jamais arrivé et est arrivé la fois. Donc, c'est de ce qu'on voit une très grande majorité des cas et que la plupart, encore une fois, une très grande majorité des accidents qui sont causés finalement par des conducteurs qui ne sont pas des récidivistes. Donc, c'est vraiment l'affaire de tous et c'est pourquoi il est important qu'on prenne conscience comme société de diverses mesures qui peuvent être faites pour améliorer des bilans routiers, mais plus que des chiffres, puis plus qu'améliorer un bilan routier, c'est épargner, éviter des tragédies, des drames, comme on peut voir et entendre à tous les jours, éviter que ça impacte les familles, les amis, la famille même, et les proches de la personne fautive. Donc, c'est vraiment des milliers de vies gâchées, pas nécessairement à cause d'un décès, mais même par des blessures. Donc, des milliers de vies gâchées pour un comportement qui est évitable et pour lequel on est capable d'améliorer, on peut faire quelque chose socialement par une politique publique. Aussi, ce que j'ai envie de rappeler, c'est que selon le sondage de l'ASPQ, c'est environ 30 % des adultes, donc trois adultes sur dix, qui affirmaient qu'il était sécuritaire, donc qu'il ne pouvait conduire sans danger avec un taux d'alcool sous les points 0,8. Alors qu'on sait, et ça, je vais en reparler un peu plus loin, que l'alcool perturbe, et ce, dès un taux de 0,2. Bon, c'est plus minime jusqu'à un certain stade, et ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 0,5, ça augmente les risques de manière exponentielle. Donc, lorsqu'on pense que 30 % disent, « Ah non, 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 c'est sécuritaire ou c'est sans danger de conduire sous le 0,8 », il faut se poser des questions. Aussi, c'est une personne sur dix qui avoue avoir déjà conduit après avoir consommé de l'alcool au-delà de la limite permise, et comme je le disais, donc c'est quand même pas banal comme comportement, et comme je le disais, on est des mauvais juges de nos comportements et de notre propre alcoolémie. C'est Alco-Prévention Canada qui fait des tests dans les proches du temps des Fêtes, et ce qu'ils évaluaient, c'est sur environ 35 % des tests, donc ils passaient comme, je crois, le 3 à 30 000, attendez, j'ai le chiffre, 30 000 tests qui sont passés environ dans les entreprises, 35 % d'entre eux sont au-dessus du point 0,8, et la moitié de ces 35 % ne se doutaient pas du tout et se disaient surpris de dépasser la limite permise. Donc, on pourrait estimer que la moitié des gens ne se doutent pas qu'ils dépassent cette limite, et c'est pourquoi il est important d'adopter des politiques pour que tous ensemble et que chacun d'entre nous, on porte peut-être davantage d'attention à notre consommation et à nos capacités. avant toute chose, pour bien comprendre la suite de ce webinaire, il est important de distinguer les sanctions administratives, donc qu'il est proposé comme politique dans ce webinaire, donc c'est d'imposer des sanctions administratives à partir de 0,05 et jusqu'à la limite criminelle de 0,08. Donc, c'est important de distinguer les sanctions criminelles des sanctions administratives. Au Canada, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a deux paliers, le palier fédéral et le palier provincial, et chacun a des pouvoirs ou des compétences dans lesquelles ils peuvent agir, ils peuvent faire des lois. Au niveau fédéral, donc le niveau canadien, le gouvernement est responsable de tout ce qui touche le code criminel. Donc, vraiment, c'est le droit criminel, infraction. Quand on parle de quasi-criminel, quasi-criminel qui implique, par exemple, des fois des difficultés à sortir du pays ou aller aux États-Unis ou pour des emplois, et versus, c'est de l'emprisonnement. On en parle aussi beaucoup quand on parle de quasi-criminel. Versus des sanctions administratives, parfois, des fois, on va entendre pénales. Ça, c'est plus du ressort de la province. Donc, la province, au Québec, par exemple, qui va être responsable des normes touchant la sécurité routière. Là, on va parler d'amende, suspension de permis, retrait du véhicule de la route, des antidémarreurs. Donc, un peu la même chose que si vous recevez une contravention pour un excès de vitesse. Donc, c'est ce qu'on entend par sanctions administratives. Donc, il ne faut pas, là, en ce moment, dans le cadre de ce webinaire, on ne touche que ces sanctions administratives, donc le pouvoir provincial et non la limite qui est déterminée dans le code criminel qui est fédéral, qui est déterminée à 0.08. Aussi, fait important, des fondements, bien, est-ce que vraiment la province a compétence pour mettre des sanctions sévères à partir de 0.05? La réponse est oui. Une province peut adopter des mesures. C'est d'ailleurs été reconnu par la Cour suprême du Canada, donc le plus haut tribunal canadien. Lorsque la Colombie-Britannique a voulu adopter un programme de sanctions sévères à partir de 0.05, ça a été contesté et la Cour suprême a validé leur pouvoir, donc a dit oui, une province peut émettre des sanctions sévères. C'est dans l'affaire Goodwin pour les intéresser. Point que je n'ai pas mentionné au début, la présentation et la rediffusion vont être disponibles sur notre page web et vous allez les recevoir également pour les inscrits par courriel. Et vous aurez la liste des références à la fin. Donc, sur ce qui se fait ailleurs, parce que je crois que c'est important de le dire, des fois, on peut avoir des belles idées, mais on se dit, bon, on ne réinvente pas la roue. Est-ce que ça s'est déjà fait? Si oui, comment? Je crois que c'est important de mentionner qu'au Canada, le Québec est la seule province qui n'a pas encore adopté de sanctions administratives à partir de 0.05. Donc, vraiment, là, toutes les provinces et même deux territoires sur trois ont adopté des sanctions à partir de 50 mg d'alcool pour 100 ml de sang. Donc, vous voyez là, en tableau récapitulatif, il y a même la Saskatchewan qui met des sanctions à partir de 0.04. Et c'est dans le monde. Les autres provinces canadiennes ne font pas exception. Au moins 89 pays imposent des limites d'alcoolémie maximales de 0.05. Il y en a beaucoup en Europe, pays qui pourtant souvent sont reconnus comme consommant beaucoup d'alcool ou ayant une norme sociale très favorable à la consommation d'alcool. Avec la conduite automobile, cette norme n'est pas là. Elle est bien de 0.05 et non de 0.08. Et quand on voit toutes les provinces canadiennes qui ont adopté des sanctions à partir de 0.05, on peut se demander comment ça s'est fait, comment ça a été adopté. Et c'est pourquoi, il y a un an, l'Association pour la santé publique du Québec a décidé de faire une fiche résumée sur le contexte d'adoption de tel programme de sanctions administratives en Colombie-Britannique. Donc, on en a fait une étude de cas de deux pages qui est disponible aussi sur notre page Web. Pourquoi la Colombie-Britannique? C'est que ça donnait accès, ils ont évalué vraiment leur politique. Et donc, on a accès à des études de la littérature scientifique concernant l'adoption et l'efficacité de leurs mesures. Donc, ça devenait intéressant pour en faire une étude de cas. Je vais vous le résumer, car c'est vraiment intéressant. Il faut comprendre que la Colombie-Britannique avait déjà une limite qui était mise à 50 mg par 100 000 litres de sang, une limite provinciale, on ne parlait jamais de la limite fédérale ici, dès 1977. Donc, ils en avaient une, c'était dit, mais peu de sanctions, puis il y avait des longues procédures qui étaient associées à cette politique. Ce qui fait que lorsque la petite Alexa, 4 ans, est décédée tragiquement en 2008, ses parents ont entrepris des démarches pour que le conducteur fautif soit sanctionné. Voyant la lourdeur administrative à laquelle il s'est buté et la longueur des procédures gouvernementales, ils ont commencé des pétitions, ils ont commencé à faire campagne pour faire changer les choses. Ce qui mena, ça a vraiment soulevé un peu la contestation dans l'opinion publique. Les gens se sont rendus compte peut-être qu'il manquait quelque chose. Et en 2010, le gouvernement provincial a décidé de modifier leur Motor Vehicle Act, qui est l'équivalent de notre code de sécurité routière, pour introduire un nouveau programme de sanctions immédiates à partir de 0.05. Donc, ce qui permettait aux policiers, donner des mesures aux policiers pour pouvoir agir immédiatement, retirer un véhicule de la route et à leur organe, un peu l'équivalent de SAAQ, je vais me dire SAAQ, de pouvoir contrôler et mettre les amendes et superviser la mise en place de ce programme. Donc, sanctions administratives, comme je le disais, à partir de 0.05 jusqu'à 0.79, donc juste avant la limite criminelle fédérale, c'est ce qu'ils appellent, lorsque les policiers passent le fameux test de la balloune, ils ont une section qui s'appelle le Warning Range, et donc zone d'avertissement, et c'est là qu'ils peuvent appliquer certaines mesures administratives. Là, vous voyez un tableau résumé de ces mesures, donc à partir du premier avertissement, par exemple une suspension de permis de trois jours qui peut aller en cas de récidive jusqu'à 30 jours, des frais administratifs, des amendes saisies du véhicule, et évidemment, l'échec fait référence à la partie fédérale, donc la limite criminelle. Donc, il faut toujours comprendre que lorsqu'il y a une imposition de limite de sanctions provinciales, il y a aussi celles fédérales qui peuvent s'ajouter si on dépasse la partie du point 0.08. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, suivant l'adoption de ces mesures, en 2010, la province de la Colombie-Britannique a commencé à mesurer l'impact de l'adoption de leurs mesures, et ce qu'ils ont constaté, c'est que dans l'année suivant l'entrée en vigueur, ils ont constaté une diminution des accidents mortels de 40 %, une diminution des blessures causées par les accidents liés à l'alcool de 20 % et une diminution de 8,5 % des dommages matériels. Parce qu'on le sait, c'est un ensemble, ça a beaucoup de coûts, et là-dessus, on parle des accidents mortels, mais encore une fois, ils ne pouvaient pas évaluer des fois tout l'aspect social et les milliers de vies perdues, donc ça ne touche pas, c'est un sens de victime au sens strict, ça ne touche pas la famille, les proches, les amis, donc c'est plusieurs centaines de vies qui peuvent être épargnées et allégées, je dirais, là, pas par la charge mentale de savoir qu'un de nos proches a été victime d'un accident, soit mortel ou non. Après deux ans de l'adoption de leur politique, les chiffres ont continué de s'améliorer, là, à ce moment-là, on constatait 52 % de réduction des accidents mortels par rapport à avant l'adoption de la mesure, et d'autres provinces ont ensuite instauré des programmes similaires, on pense en Alberta, ils ont un programme similaire, l'Ontario également, ont adopté à peu près en même temps que la Colombie-Britannique, Manitoba, donc c'est plusieurs exemples que nous avons au Canada desquels il est possible de s'inspirer et qui ont affiché un taux d'efficacité quand même assez percutant. Il faut aussi, par contre, comprendre, des fois, on va entendre que la Colombie-Britannique, il y a encore beaucoup de décès, il y a encore beaucoup d'accidents, c'est vrai. Quand on regarde leurs données, c'est une des provinces qui affiche encore un taux d'affaires de conduite avec capacité affaiblie par l'alcool qui est plus élevé que la moyenne canadienne. Donc, on parle, le dernier chiffre que j'avais, c'était 297 contre 194 de moyenne canadienne, mais il faut faire attention quand on parle de ces chiffres-là parce que ça dépend toujours de quelle manière les services policiers rapportent les accidents, aussi de quelle manière un s'est rapporté, s'est inscrit, est-ce que ça rapporte de manière concrète ou plus étoffée. Donc, c'est toujours difficile de comparer des fois entre provinces à moins d'être capable de s'assurer que c'est une même méthodologie puis une même collecte de données. Ensuite, donc au Québec, maintenant qu'on a vu ce qui se passe ailleurs, est-ce que c'est possible de le faire au Québec? Bien, la réponse est oui. Oui, en modifiant le Code de la sécurité routière et les sanctions qui y sont liées. On a, comme je le mentionnais, on a aussi un organisme gouvernemental qui est déjà impliqué dans l'adoption et dans la mise en œuvre de ce Code de la sécurité routière qui est la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, en soi, on a l'encadrement et les outils possibles pour ajouter des sanctions à partir de 0.05. Je pense qu'avant de parler de sanctions, je vais faire un court résumé de ce qui existe actuellement que vous puissiez un peu mieux comprendre. Et là, je le dis, c'est un gros résumé, il y a beaucoup de nuances, donc c'est aucunement ici un avis juridique. Donc, actuellement, au Québec, la limite, autant pour appliquer des sanctions provinciales, parce que nous en avons, mais elle est située à partir de 0.08, donc qui est l'équivalent de la norme fédérale criminelle. Donc, au Québec, on est à 0.08 pour les personnes de 22 ans et plus, titulant d'un permis régulier, conduisant un véhicule routier, donc je ne parle pas du hors-route. Il y a quand même certaines sanctions déjà mises en place. C'est une politique de 0.05 pour les conducteurs de véhicules lourds, donc les camions. Et on a aussi des politiques de tolérance zéro, donc zéro alcool. Là, vous le savez, c'est particulièrement chez les jeunes, donc le permis d'apprentissage conducteur, permis probatoire, et pour les 21 ans et moins. Il y a également certaines restrictions, par exemple pour les chauffeurs d'autobus, minibus, taxis, qui sont en fonction. Donc, on a vraiment des belles politiques. La politique zéro fait partie des politiques qui étaient mentionnées comme étant prometteuses et devant être mises en place pour réduire les cas d'accident. Ça s'est avéré quand même très positif, puisqu'on le constate chez les jeunes. Souvent, cette norme sociale associée à la conduite et alcool tend à changer. On en a pour beaucoup réduire l'alcool au volant. C'est perçu positivement. Les alternatives sont très connues à la conduite, donc ils font preuve d'imagination, ils ont des conducteurs désignés. Donc, cette norme tend à vouloir changer. Et on a vu une réduction là aussi dans les accidents. Comme ça pourrait l'être si on ajoutait des sanctions administratives à partir de 0.05. Il faut comprendre qu'actuellement, si un conducteur est pris à partir de 0.08, il y a des sanctions provinciales. Donc, par exemple, suspension du permis de conduire. Et à ça, à ces sanctions-là, il pourrait y avoir des sanctions criminelles aussi d'ajouter. Mais tout se fait à partir de la même norme. Comme je le disais, la littérature scientifique l'a confirmé. Mettre des sanctions à partir de 0.05, c'est prometteur, c'est efficace. Parce qu'on le sait, l'alcool perturbe le jugement et peut perturber la conduite automobile à partir de 20 mg par 100 ml de sang. Donc, on parle de prise de risque, réflexe moins rapide. Ça vient aussi, la coordination est moins là. Et donc, ce qui a mené l'INSBQ, a fait des études pour dire que finalement, le risque d'être impliqué dans un accident mortel, quand je disais tout à l'heure que c'était exponentiel à partir de 0.05, bien, ils ont évalué que c'était en fait, on devient quatre à cinq fois plus susceptible d'être impliqué dans un accident mortel à partir de 0.05. Donc, ce n'est pas rien. Et ensuite, à partir de 0.08 et supérieur, ça monte toujours de manière exponentielle. Mais on voit une très grosse différence à partir de ce taux. Et c'est pourquoi, là, souvent, on entend, donc souvent, on va se dire, mais pourquoi 0.05, pourquoi pas 0.06? Bien, c'est pour ça. C'est parce que la littérature scientifique nous dit que c'est le point tournant. Et aussi, comme je le disais, plusieurs études d'impact ont été faites sur l'adoption des mesures ailleurs, comme la Colombie-Britannique, l'Ontario, qui ont évalué ça positivement quand ils ont adopté les mesures. Et d'autres études viennent parler des bénéfices. On parle, entre autres, de bilans comparatifs faits entre le Québec et l'Ontario, où on mentionnait que l'adoption de normes, que la norme du point 0.05 avait été bénéfique en Ontario par rapport au Québec, par exemple, et que les mesures du point 0.05 étaient parmi les mesures les plus efficaces en termes de coûts-bénéfices. Donc, encore une fois, là, vous avez toutes les références disponibles à la fin de cette présentation. Ce qu'on constate aussi dans l'efficacité de la mesure, on ne se le cachera pas souvent, pour qu'une mesure soit adoptée, il faut un certain appui populaire. Et ce qu'on constate, surtout dans le courant des dernières années, c'est que le consensus est de plus en plus présent. On entend plusieurs organismes, nous-mêmes, la SBQ a co-signé une lettre avec, notamment, l'ACCID et d'autres organismes représentant des victimes de la route, ont signé des lettres pour demander au gouvernement de réduire, de mettre des sanctions administratives à partir de 0.05. Et c'est comme un consensus, le même scientifique, qui est de plus en plus présent. Donc, on l'entend. Donc, le milieu scientifique, milieu organisationnel, milieu de victimes. Donc, c'est de plus en plus, ça fait de plus en plus de bruit. Et, comme je le disais aussi, il y avait eu des pétitions aussi de citoyens. Donc, on voit que c'est de plus en plus en demande et on voit le bénéfice de mesures comme ça. Surtout, je crois que c'est l'INSPQ, en 2020 aussi, avait demandé la question de savoir est-ce qu'on serait prêt à avoir plus, davantage de sanctions liées à la conduite avec facultés affaiblies. Et c'était 60-70 % de la population qui se disait en faveur. Et, comme je le disais, prenons exemple sur nos jeunes, nos jeunes qui trouvent de plus en plus inadmissibles, les sondages de la SPQ le montraient, inadmissibles de parler, de conduire en ayant pris de l'alcool ou d'associer la conduite automobile avec de l'alcool. Donc, c'est de moins en moins favorable. Et donc, quand on change cette norme, et c'est nos jeunes dans ces sondages qui se disaient le plus favorable à une réduction du taux d'alcoolémie permis. Et la supposition, c'est que ça ne pourra qu'augmenter. Plus on en parle, et là, on l'a vu cette semaine, on en a beaucoup parlé, ça va venir tendre à changer automatiquement les comportements assez certains, ou en fait, j'ose l'espérer. Souvent aussi, ce qu'on entend avec des semaines comme cette semaine, c'est des fois l'opposition du milieu de l'industrie et du commerce qui viennent, bon, on va se le dire, sortir des... Et là, d'où l'image d'épouvantail. Ils vont venir sortir des vieux épouvantails en disant, ça va fermer les commerces, les bars vont se vider, on va perdre des emplois. Mais en fait, avec l'expérience de d'autres milieux, ce que ça nous apprend, c'est que l'industrie s'adapte. Et même encore, on constate qu'elle s'adapte déjà parce que ça devient... Les fameux mocktails ou les sans-alcool sont de plus en plus à la mode et ils ont une offre, les bars en offrent de plus en plus, heureusement. Et donc, les options valables ou les options à la conduite avec alcool sont présentes. Et de venir dire que les bars vont se vider, personnellement, à mon avis, je n'ai pas encore été dans un bar où finalement, les 18-22 ans n'étaient pas présents. Bien au contraire, c'est toujours le public cible. Et finalement, en offrant une diversité de produits, des fois sans alcool, nos commerces réussissent à continuer de faire du profit sur ces alternatives. Donc, je serais encore très surpris qu'on voit apparaître que toute ferme. L'industrie sait s'adapter, elle est déjà en train de le faire. Et ce qu'on constate, et là, j'ai mis des extraits du registre des lobbyistes, on voit que pendant, en 2017, lorsqu'il y a eu la dernière réforme ou tentative de réforme du cas de la sécurité routière et où la demande du point 05 était très forte, beaucoup de milieux restauration, Barre avait un mandat pour venir parler au gouvernement, pour s'opposer catégoriquement à l'introduction de cette mesure. Et finalement, ce qu'on a vu après plusieurs lectures, et que le point 05 était introduit, il a été retiré à la dernière minute. Et c'est aussi à partir de cette date environ, en 2017-2018, que la fameuse table de concertation sur la sécurité routière a pris fin. Tame qui n'a pas revu le jour à ma connaissance depuis. Donc, il y a une influence aussi certainement de l'industrie, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est possible de s'adapter dans le milieu actuellement. Il y a d'autres options à la conduite avec alcool et que finalement, c'est une mesure qui est très prometteuse pour sauver des vies, éviter des drames. même si des fois, on se dit, ah bien, il n'est rien arrivé, même Fido, le chien du voisin qui s'est fait écraser en raison de l'alcool au volant, c'est déjà trop. C'est des enfants et c'est ensuite sans compter toutes les blessures et nos statistiques souvent sous-estiment le nombre de victimes collatérales. Donc, ce qu'on recommande, en fait, ou ce qui est recommandé suivant cette revue de littérature, c'est d'abaisser la limite provinciale québécoise d'alcoolémie à 0,5 en ajoutant des sanctions administratives immédiates. Il y a toujours aussi d'augmenter la présence de contrôle policier, donc le nombre de barrages routiers ou programmes d'application sélective qui, c'est certain, fait partie d'autres mesures pour sensibiliser les conducteurs et évidemment, quand on adopte des nouvelles politiques, on doit mettre, s'assurer qu'elles sont bien communiquées, qu'elles sont connues et qu'il y a des campagnes de sensibilisation. Et ce que j'ai envie de dire en mots de la fin, c'est que déjà en partant du fait de discuter de cette mesure beaucoup cette semaine, c'est déjà une action de sensibilisation et que comme individus, nous tous personnellement, pourquoi attendre que la politique ou que la loi change? On est tous capables de peut-être tenter d'adopter, en fait, d'adopter ce comportement et de ne pas consommer, de ne pas consommer et conduire et d'atteindre nous-mêmes individuellement notre point 0,5 et c'est à force de le faire et si tout le monde le fait, cette acceptabilité sociale va devenir beaucoup plus grande et on va pouvoir voir l'adoption réglementaire officiellement par la suite, certainement. Donc, on va commencer à prendre les questions, donc commencer à rédiger. Petit mot, le 13 avril prochain, le prochain webinaire qui est sur les mises en garde sur les contenants de boissons alcoolisées. Donc, pour les intéressés ou si vous avez des collègues, des amis intéressés, vous pouvez toujours vous inscrire sur la page de l'ASPQ. Et là, on est rendu à la période de questions. Merci, Marianne. Donc, pour l'instant, nous n'avons qu'un commentaire de Julie Martineau dans le chat. Donc, questions et réponses, donc on vous rappelle que c'est dans cet endroit-là. C'est l'industrie à brandy l'épouvantail de l'hécatombe dans les bars et restaurants à l'époque du banissement des cigarettes. Donc, effectivement, c'est un bel exemple que les gens n'ont pas arrêté pour autant de sortir dans ces milieux. Mais même si Marianne présentait donc des mandats du registre des lobbyistes qui dataient d'un certain nombre d'années, on a vu dans un article médiatique cette semaine que les positions n'avaient pas changé à cet égard-là et que l'industrie continuait à affirmer qu'il y avait des dangers pour leur industrie si on modifiait la limite d'alcoolémie. Oui, c'est toujours les mêmes arguments qui ressortent dans les médias. Je vais attendre peut-être. La dernière fois, on avait dit d'attendre qu'il n'y avait peut-être pas eu le temps d'écrire les questions. Donc, je vais quand même attendre. Si jamais vous n'avez pas d'autres questions. Non, il y a un commentaire qui va sans doute t'amener à parler de certaines initiatives qui existent aussi dans le milieu. Donc, on a Sébastien Bergeron qui nous dit qu'on devrait impliquer les bars et restaurants à faire partie de la solution, notamment en offrant des mocktails, mais aussi en s'associant à des initiatives favorisant les conducteurs désignés ou du raccompagnement à la maison. Il y a certains bars qui le font déjà, effectivement, et certains diminuent le prix des consommations des conducteurs désignés. Il y a des initiatives là-même où c'est gratuit pour le conducteur désigné dans certains bars qui s'est bien affiché aussi. Oui, je sais que dans certaines universités aussi, de plus en plus, on fait de telles initiatives. On donne des fois dans les événements étudiants des bracelets pour les conducteurs désignés pour qu'ils puissent obtenir des consommations sans alcool gratuitement à moindre coût. Ça, c'est un autre problème. Souvent, des fois, les mocktails, les options sans alcool sont offertes à des fois prix plus élevés une fois que la consommation d'alcool est le même ou au même prix. Oui, les impliquer, mais je pense qu'il ne faut pas non plus que ça devienne la seule solution. On ne peut pas se fier uniquement au bon vouloir de l'industrie et du commerce. Si tout le monde va dans le même sens, pourquoi ne pas changer la loi où on pourrait vraiment s'assurer de mettre en place toutes les mesures possibles pour tout le monde? Mais je pense que c'est intéressant de se questionner et de peut-être recenser toutes les initiatives qui peuvent se faire et de ne pas oublier de les mentionner, de les diffuser, ces options, ces alternatives à la conduite automobile sous l'influence de l'alcool. Merci. Le commentaire, Dr. Bergeron. Il y a Noémie Perrault qui te remercie et qui affirme que c'est un sujet qui est très pertinent et qu'effectivement, en attendant les sanctions, on peut nous-mêmes montrer l'exemple. Tu vois, comme tu le disais déjà bien, l'intérêt aussi d'aller mettre une loi et non pas seulement de l'éducation, c'est vraiment l'effet de signal et de modification de la norme parce qu'on a une espèce de pensée magique autour du point 08 jusqu'à point 079. C'est comme si on roule bien droit, notre vision n'est pas floue et tout ça et qu'on sombre de l'autre côté s'il y a quoi que ce soit. Dans l'article, je vais faire un commentaire dans l'article de Mme Lacourcière cette semaine, paru en début de semaine. Ils ont fait le test, les deux journalistes et une des journalistes prenait de l'alcool et faisait des simulations et était sous supervision, évidemment, pour conduire et elle était sous le point 08 et finalement, elle est rentrée soit dans un garde-fou ou dans un obstacle. Donc, ça aurait pu être un enfant et elle était elle-même surprise. quand il relatait l'article, elle était surprise finalement d'avoir pas eu autant de réflexes qu'elle l'a pensée quand on dit qu'on est des mauvais juges et qu'une loi peut envoyer un signal. On est tous influencés des fois par les règles qui nous entourent, par les lois. Ça vient toucher la norme sociale. Donc, si on veut arrêter de banaliser le comportement ou si on veut améliorer, des fois, c'est ce que ça prend. Ça prend une loi ou une règle pour venir dire, mais entre-temps, pour se sensibiliser, oui, je vous invite à devenir cet exemple et encourager votre entourage. On a M. Morin qui nous dit à notre connaissance, l'industrie n'a pas signé de dommages dans les autres provinces. Est-ce que tu avais des données là-dessus? N'a pas signé de? L'industrie n'a pas signé de dommages dans les autres provinces suite au point 05. Est-ce que tu as lu des choses sur ça dans les différentes études de cas de ton côté? J'en ai pas lu en soi, mais effectivement, si j'en ai pas lu, j'en ai pas vu non plus que suivant l'adoption de ces mesures, j'ai pas vu qu'il y avait des montées de barricades et comme quoi toutes les entreprises ont fait faillite. Donc, je dirais que des fois, pas de nouvelles, c'est bonne nouvelle. Donc, quand on dit, on le voyait que l'industrie se manifestait quand il y avait eu l'adoption, on voyait, ça a été mentionné, le lobby ou l'industrie présente qui s'opposait aux mesures, mais suivant l'adoption puisque les gouvernements ont le courage de continuer, et d'adopter la mesure, on voyait pas dans les nouvelles, dans les journaux qu'il y avait des grands-pères. C'est Marie-Claude, désolée, M Morin, je savais pas c'était qui le M, je me suis dit qu'elle est la femme de Réal, je ne savais pas. Donc, voilà, Math Canada a bien confirmé la chose, donc vous pourriez effectivement aller consulter, Marianne parlait qu'il y avait un fort consensus, Math Canada a déjà travaillé sur cette thématique-là, CAA Québec, le CAA Québec, plusieurs de ses mémoires, l'Institut national de santé publique a également fait des mémoires, donc on est vraiment à un niveau de consensus très, très fort. Une question de Dan, est-ce que les médias sont derrière nous pour le point 05? Je m'en suis que sa question est très large sur l'univers des médias. Oui, bien bon, chaque média est indépendant, donc comme Anne-Marie l'a dit, les médias c'est très large, mais avec la couverture par exemple de cette semaine, je crois que c'était assez positif, on a eu beaucoup de témoignages de parents endeuillés, d'ailleurs, je ne veux pas m'avancer, mais c'est peut-être le même dans lequel je pense, mais donc beaucoup de témoignages des médias, des médias sensibilisés, on a de plus en plus de journalistes aussi qui s'intéressent au sujet et qui voient, c'est de voir que la science semble faire un consensus, les organismes du milieu semblent faire consensus et donc ils veulent pousser la question à savoir mais pourquoi nous on n'y arrive pas comme province, donc comme seule province, donc j'aurais une tendance à voir cette semaine, je vous dirais oui, on a beaucoup de médias conscientisés, bon, certainement, on ne peut pas être toujours unanime, mais je dirais qu'on est dans la bonne voie. Oui, puis j'ajouterais à ça, en fait, au niveau de l'Association pour la santé publique du Québec, c'est un dossier dans lequel on est dans les médias depuis plus d'une année de façon un peu plus intensive, puis même des kebs, des radios qui auraient peut-être tendance à ne pas être favorables au sujet, l'étaient de différentes manières, donc sont très sensibles à la question de l'alcool au volant, à la fois pour les victimes qu'on va causer chez les personnes qui sont blessées, décédées, leurs proches, mais aussi, ils ont commencé à recevoir parfois des personnes, donc Marianne le disait, ce n'est pas que des récidivistes qui sont toujours fortement intoxiqués, qui vont vivre cette situation-là, donc ils ont commencé à recevoir des gens qui vivaient avec le regret d'avoir tué quelqu'un par accident, puis qui avaient, eux aussi, leur vie détruite de cette manière-là, donc la sensibilité dans vraiment une grande étendue de médias commence à se faire un peu plus, puis la seule opposition qu'on voit vraiment ressortir, c'est vraiment celle de l'industrie dans les derniers mois. Et oui, Daniel, Dan, et bien Daniel Fortin, si c'était bien à lui que tu pensais, c'était l'occasion de le saluer. Alors, je n'ai pas d'autres questions, mais si vous en avez une qui vous brûle les lèvres, mais qu'elle est très longue à écrire, vous pouvez juste lancer un petit X dans le chat ou quelque chose pour être certain qu'on ne ferme pas la discussion avant d'avoir attrapé votre question. Un commentaire de Julie Martineau qui parle aussi de l'opération Né rouge, évidemment, qui est de même très importante et pertinente. Il y a des initiatives vraiment variées au niveau de l'alcool au volant. On a fait des blogs, un blog notamment dans le magazine 100 degrés sur les belles initiatives, notamment chez les jeunes. On voit tout le positif qui ressort. Je te laisse terminer, Anne-Marie. Oui, en fait, je voulais dire que dans les initiatives, vous en avez nommé quelques-uns tout à l'heure dans les commentaires, mais il y a aussi des services de balles étudiants ou de fêtes étudiants sans alcool, sachant que les 18-21 ans ne peuvent pas boire au volant. alors les initiatives tendent à se multiplier dans ce sens-là parce que les gens ont bien compris qu'on boit moins de risques sur la route et qu'il y a un niveau à ne pas dépasser. Merci aussi aux intervenants qui sont présents aujourd'hui de l'opération Né rouge. Merci à tous des fois d'en créer de ces initiatives-là pour qu'on puisse tous se raccompagner et retourner à la maison sécurité. Oui, puis toute la sensibilisation aussi autour avec vos opérations. Donc, il n'y a plus d'autre chose. Alors, si ça va mettre fin à ce webinaire, Ariane. Merci à tous. Merci de votre participation. Merci.